Mansaduala Traoré était le père de Tieba Traoré, de Babamba Traoré et de Silateki Traoré et d'autres. Tieba Traoré était le plus jeune frère de Babamba Traoré et de Silateki. A un moment, les deux frères aînés ont entrepris un nouveau voyage pour l'agriculture dans deux directions différentes, une allant vers l'actuelle Guinée et l'autre allant vers l'actuel Burkina Faso. Ainsi, ils laissèrent Tieba Traoré le plus jeune à la maison avec sa mère. Tieba Traoré devint ainsi responsable de la maison familiale avec sa mère. Mais réalisant que sa mère n'était pas heureuse à Dourou, il partit au pays de sa mère à Sikasso au Mali. Là, il a été chaleureusement accueilli par ses oncles et sa famille maternelle. En raison du statut de la famille, il a été reçu à la tête de la dynastie des Traorés et la ville de Sikasso est devenue le nouveau siège des Traorés. Il est devenu un guerrier intrépide qui défendit son peuple. En effet, il a construit une force puissante à Sikasso et plus tard à Tata, lorsqu'il a appris que Samori Tauré et ses hommes passaient par Sikasso. Ces derniers sont arrivés à Sikasso en route pour un assaut à outrance. Samori demanda à la population de Sikasso de lui donner 43 hommes et 43 femmes pour apporter son matériel de guerre et sa nourriture sur le champ de bataille. Et là, Tiebatraoré et ses hommes refusèrent catégoriquement, car ils étaient prêts à combattre. En effet, Samori Tauré et ses hommes ne pouvaient pas passer le Tata, car il était fortifié, et toute tentative aurait pu provoquer un bain de sang. Samori décida alors de tenter sa chance en attendant au mamelon avec ses hommes. Et là, ils ont survécu grâce aux graines de fruits. Les graines sont devenues des arbres et font partie de l'histoire de Sikasso. Samori Tauré n'a pas pu pénétrer la ville de Sikasso à cause du mur. Finalement, aucune guerre n'a eu lieu entre Samori Tauré et Tiebatraoré. Quand les Français étaient sur le point d'étendre leur règne à Sikasso, ils ont convoqué une réunion avec Tiebatraoré à Ségou. Après la réunion, le commandant des forces françaises a proposé de ramener Tiebatraoré à Sikasso. Ce dernier a décidé qu'il n'était pas dans son intérêt de laisser le commandant venir. Les forces de Sikasso tuèrent le commandant français, ce qui conduit à la première confrontation totale entre Tiebatraoré et les Français. Les forces françaises ont été vaincues lors de la première attaque et certaines ont été tuées. Leur tombe se trouve aujourd'hui à Sikasso. Alors les Français ont décidé de se regrouper pour attaquer Sikasso pour la deuxième fois. Et c'est lors de cette deuxième attaque que Tiebatraoré perdut la vie. Mais nous n'avons aucun détail sur sa mort. Revenons au frère de Tiebat, Babemba Traoré, qui lui était du côté de la Guinée, quand il a appris la mort de Tiebatraoré. Alors secrètement, il quitta sa famille sans aucun détail quant à sa destination. Pendant le séjour de Babemba à Sikasso, les Français prirent la décision finale de prendre le contrôle complet de la ville. C'est la première fois que Babemba et les forces armées de Tiemba eurent à défendre la ville. Mais avec le retour des canons, les Français ont réussi à faire sauter le tata et réussir enfin à entrer dans la ville de Sikasso. Et là, c'est devenu un véritable pain de sang. Babemba a dit à ses hommes qu'il ne serait pas capturé et traité comme un esclave. Il demanda alors à l'un d'eux de lui tirer dessus. Et cela lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir. En effet, il décida de se suicider, préférant la mort à la honte. Ce geste et la résistance qu'il opposa à l'armée coloniale ont fait de lui et de son frère des personnages emblématiques de l'histoire du Mali. Quelle famille incroyablement courageuse ! Honneur à ses deux frères, ancêtres illustres du peuple sénoufo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Vive le Mali et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashiji.